Les services de l'État partent quand même de l'idée qu'ils ne racontent peut-être pas la vérité. Donc il faut prouver. Nous, on a proposé aux gars de les aider à préparer ces entretiens, à les pousser dans leur retranchement. Et ça, c'est des moments qui sont très, très douloureux, parce que c'est revenir sur des épisodes violents. La plupart du temps, on passe facilement 3-4 heures sur un dossier. J'ai assisté à plusieurs préparations. Les gars arrivent assez détendus, on essaye de prendre un café. Et puis le début du récit, c'est souvent assez agréable, parce qu'ils racontent leur histoire dans leur village, avec leur famille. Donc c'est des souvenirs heureux de leur histoire. Et puis à un moment dans le récit, on arrive au moment fatidique de la guerre, ou de la violence, ou de l'attaque du village qui a été brûlé, des proches qui ont été assassinés devant eux, qui ont été torturés, et de la fuite, de l'errance. Et là, c'est compliqué. Souvent, les mâchoires se crispent. Souvent, on est obligé de s'arrêter aussi, parce que c'est parfois compliqué. Mais ces préparations, on les a quand même aidés à être confrontés aux inspecteurs de l'OFPRA, qui sont pour certains pas faciles, qui vont par exemple leur dire « Mais dans votre récit, vous nous dites que pour aller de tel endroit à tel endroit, vous prenez tel pont. Pourquoi vous n'avez pas pris tel autre pont ? » Et donc, je lui ai expliqué « Ben non, je ne peux pas prendre tel autre pont parce qu'il a été bombardé, ou parce qu'il y a ceci, ou parce que… » Donc vraiment, ils vont loin dans les détails.